Bonjour à tous et à toutes, ici Zeus des Ténèbres et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre quatrième saison de Factorio Et on va enfin commencer le pétrole Tout petit peu, pas trop, parce qu'on se fait constamment attaquer donc je ne vais pas trop polluer pour l'instant Mais on va le commencer, ça sera pas mal bien Il faut choisir une technologie maintenant, sur quoi est-ce qu'on part ? Robotique, diffusion, on s'en fout pour l'instant S'il serait bien, ça serait de partir sur traitement avancé des matériaux pour avoir les faux électriques Mais ça serait encore plus de consommation d'électricité, surtout quand on va partir sur les lasers Je sais pas, je sais pas, je sais pas, on s'en fout pour l'instant Puissance de la tourelle mitrailleuse, on va bientôt plus l'utiliser donc c'est pas très utile Au pire on peut aller sur l'électricité solaire, l'énergie solaire Ça serait plutôt bien, voilà, panneau solaire, pourquoi pas Pourquoi pas utiliser ça, puisque je l'utilise pas dans ma saison 3 de Bob's Mod Pourquoi pas l'utiliser dans cette saison Pour remplacer toute la production au charbon qu'on a en ce moment On va juste aller réparer ça de ce côté Ok, ça c'est bon Donc, le pétrole, comment ça marche tout simplement On a des chevalets de pompage Si on regarde sur les petits patchs de pétrole On peut voir qu'il y a des rendements Alors, 570, 485, 460, 320, 205, voilà Le but c'est de se mettre sur ceux qui produisent le plus Tout simplement parce qu'à chaque 10 secondes, le truc du genre, le rendement va baisser Au fur et à mesure qu'on va le pomper Et donc, va nous donner de moins en moins Si on regarde là, je suis sur 485 de rendement On va produire 4.9 Et ici, 540, on devrait produire 5.4 Si on regarde, voilà, 5.4, 4.9 Donc, c'est certain qu'on va s'en mettre un là-dessus C'est notre plus gros, voilà On va produire énormément avec celui-là Bon, peut-être juste le tourner un petit peu Ici, 4.9, c'est pas mal aussi 4.6, ici on a 5.7 Alors, je retire, c'est pas lui le plus gros, c'est lui Par contre, il est sur le chemin C'est un petit peu énervant Mais il va falloir quand même le prendre Il est trop bon pour qu'on le laisse à côté 4.6, voilà Et donc, au fur et à mesure, ils vont tranquillement diminuer Jusqu'à atteindre 0.1 Où ils vont toujours continuer à produire 0.1 Par contre, en dessous de 0.5, on va dire C'est tellement faible comme production Que ça vaut même plus vraiment le coup de les garder Tout simplement En dessous de cette production, bof On peut le garder, c'est sûr Mais c'est pas très fort Il t'en faut une vingtaine pour pouvoir marcher Par exemple, dans ma série sur Bob's Mod Il y a plus de technologie Donc, les chevaliers de pompage peuvent aller Avec leur production minimale Va être de 0.3 Pour moi, dans Bob's Mod A place de 0.1 Mais même à 0.3, j'ai beau en avoir une quinzaine Je produis juste assez Pour pouvoir faire un petit peu de science bleue Voilà, juste assez Donc, en dessous de 0.5 Je vous conseille d'essayer d'en trouver des niveaux Nous, on n'aura pas ce problème On en a partout Si on regarde sur la map On en a ici, ici, ici Trois quantités relativement importantes Un petit peu ici Ensuite, par contre, on en a presque plus Un, deux, trois, deux Alors voilà, c'est vraiment ceux-là qu'on va utiliser Mais ça va nous prendre énormément de temps à les vider Et rendu au nombre qu'on a là Même si c'est 0.1 Puisqu'on en a une trentaine au final On va quand même produire trois Voilà, c'est rien Mais ça peut suffire dans certains cas Voilà Donc, ça c'est bon On va juste placer quelques petites lumières autour Un petit peu d'énergie Voilà, on va les connecter tranquillement Ça s'est connecté, ça s'est connecté Et boum, voilà Ils commencent à fonctionner Ils vont pomper un petit peu Là, ils sont pleins Ils s'arrêtent Pas plus compliqué que ça Et il va nous falloir Les petits Voilà Les petits tuyaux Celui-là, on ne va pas le tourner Hop Voilà, comme ça Tout s'équilibre On peut voir pour l'instant Il n'y a pas encore de sortie Donc, voilà Ça arrête de bouger Tous les tuyaux sont remplis à 10 Ce qui est le maximum qu'ils peuvent tenir Et si on va ici Si on met un réservoir par exemple Hop Et qu'on met le réservoir ici On peut voir C'est en train de se remplir super vite Mais ce qui est intéressant C'est qu'on peut voir ici Voilà Le pétrole se vide Et se remplit Selon la production Voilà Parce que ça fait 4.6 par seconde Qui est envoyé d'un seul coup Alors c'est pour ça Qu'on le voit monter Descendre hyper rapidement Pendant ce temps-là Le réservoir lui Veut se remplir au maximum Alors il est en train De tout tirer vers lui Et voilà Donc on peut voir Ça tire Hop Tranquillement Et ça le pousse vers le réservoir Donc ça c'est plutôt bien Technologie alien Ouais on pourrait Mais pas tout de suite non plus Traitement des fours Non Pas tout de suite Ce que je voulais faire Voilà Stockage d'énergie électrique Ça c'est super important Pour les panneaux solaires Et les accumulateurs C'est des grosses batteries Si on veut tout simplement Donc ça c'est important pour la nuit Ici voilà Ça ça continue à se remplir tranquillement Ça fait plaisir Et on va aller pouvoir Se chercher quelques Tapis en bas Normalement on devra en produire Maintenant En tout cas les mettre dans les coffres C'est ça le plus important Et on va pouvoir aussi aller Se poser De ce côté là Tac 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 Toutes les munitions qu'on veut plus Bon c'est une petite perte de fer Etc etc Mais c'est pas la fin du monde On se fait attaquer à gauche Ouf j'ai peur que c'était nos nouvelles installations Non c'est bon Non c'est bon Et ici on va donc se chercher Tac Ok voilà ça c'est bon On a des engrenages Cuivre, fer Ça c'est bon Les bras On en a encore un petit peu On va s'en prendre un petit peu plus Voilà Et on va pouvoir retourner en haut Tranquillement Donc 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 Ensuite on va vouloir tout placer ici Pour que ça puisse être utilisé sur la ligne principale Mais on veut ici faire une zone de traitement Alors bon Pour l'instant on n'a que notre pétrole brut Qui est plutôt inutile Voilà on peut rien faire Littéralement rien faire avec ça Notre traitement est complètement plein maintenant Dans notre réservoir plutôt Et ce qu'on va pouvoir placer c'est les raffineries Alors les raffineries ont deux entrées, trois sorties Voilà comme vous pouvez le voir On va en mettre une ici Voilà Alors toujours un espace entre Vous allez voir pourquoi dans deux secondes Ensuite il va falloir prendre ça ici Ici et ici Bon c'est pas vraiment pour mettre les poteaux électriques Mais en même temps ça Ça leur fait une petite place Alors pourquoi pas Non la vraie raison c'est tout simplement Parce qu'en sortie Voilà si on regarde ici Raffinage On fait rentrer deux de pétrole Même si en tant que tel On a juste besoin de le faire rentrer dans un seul trou Hop Voilà Et hop On manque de tuyaux Ça c'est pas génial On va aller s'en chercher aussi Mais c'est comme sortie Ça fait sortir trois matériaux Et on veut pas que ces tuyaux se mélangent Sinon ce qui va arriver C'est que ça va tout Ça risque de briser Toutes nos réservoirs Etc Etc En tant que tel Ça les brise pas Mais ça fait que disons Tu peux te retrouver avec 3-4 réservoirs interconnectés Dont un avec du pétrole léger Et les autres avec du pétrole lourd C'est super compliqué à sortir Ça peut te prendre beaucoup de temps Donc on apprécie pas trop Voilà Tout simplement Ici on va pouvoir faire électronique C'est ok Mais encore pas Je sais pas trop où on se fait attaquer là Mais bon Donc ça ici on peut le copier Voilà Se prendre les tuyaux qui manquaient Ok Et on peut voir ici On a du gaz pétrolifère qui sort Du pétrole Du... Voilà Du lourd C'est du... Merci de pas me dire C'est du pétrole léger si je me trompe pas Quelque chose du genre Je vais juste vous dire Le nom exact Si je peux le voir Pétrole lourd Huile légère Voilà De l'huile légère De l'huile lourde Du pétrole lourd On comprend Et donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va sortir de 3 cases 2 cases Et 1 case Voilà Pour chacun Même chose Alors toujours les mêmes 3, 2, 1 Et ce que ça permet De faire ensuite Plus simplement C'est que si On va se faire Quelques petits Tuyaux souterrains Voilà ici On peut Hop Dans ce sens là On peut les connecter Comme ça Voilà Même chose Pour Les suivants Et comme ça On connecte Toutes les sorties De matériaux Ensemble Ce qui permet D'avoir Les 3 raffineries Qui marchent Voilà Tout ensemble Justement Pour produire De façon Plus Plus pratique Comme ça On a nos 3 sorties De matériaux Ici Ce qu'on peut faire Ensuite C'est qu'il va falloir Stocker un petit peu Tout ça On va se faire 3 réservoirs Pour commencer Et on va mettre Pétrole léger Pétrole lourd Et gaz pétrolifère Bon Il faut Assez proche De les tourelles Parce qu'on ne veut Pas les perdre Mais voilà Ici disons Pétrole lourd Pétrole léger Gaz pétrolifère Voilà Or Les réservoirs C'est ce que je n'ai pas dit C'est qu'ils ont 2 entrées 2 sorties Voilà Ils ont 4 entrées 4 sorties Mais il faut choisir Comment ils utilisent Alors ils ont 2 entrées Par ici Par ici Et 2 entrées Aussi ici Qui peuvent sortir Aussi en sortie On ne peut pas le connecter N'importe où C'est pour ça Que vous voyez Le mettre Exactement A ces places là Ensuite Celui là ici Il va gêner un petit peu Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va couper lui Et qu'on va aller chercher Un souterrain Comme ça Il ne va pas interférer Avec l'autre Et on va pouvoir Voilà Voilà Gaz léger ici Et pour lui Par contre Là lui C'est un petit peu Plus dur Alors ce qu'on pourrait faire C'est qu'on enlève ça Ici Hop Et on va faire Un autre souterrain C'était proche On sait ce qu'il veut L'attaquer maintenant Voilà Hop Non Non Voilà Comme je vous l'ai dit Il ne faut pas Que ça se mélange Comme ça Très mauvaise idée Donc Ça c'est encore De l'huile légère C'est bon Donc Hop Ici on connecte On va se faire Un autre souterrain On va passer Comme ça Ici Et d'ici On va connecter Comme ça Voilà Je peux rajouter Une petite lumière Voilà Et on rajoute Un petit peu partout Tout aussi Parfait Ça marche bien Comme ça On a notre pétrole lourd Qui arrive ici Notre huile légère Ici Et notre gaz pétrolifère Qui vont se remplir On peut voir Les ratios ne sont pas Tout à fait pareils On produit plus de gaz pétrolifère Ce qui est normal Voilà Ce qui est normal Puisque la recette En produit plus Ici on va essayer On va essayer de mettre Un petit mur Comme ça Hop A détruire Alors j'aime bien la musique Qu'ils ont fait dans Factorio Aussi Si ça me fait plaisir On va se mettre Deux tourelles de plus Ici au cas où Mais je pense que ça devra aller Et on va pouvoir aller se chercher Quelques munitions aussi En même temps On a une munition Qui sont en train de remonter Tranquillement 3,86 c'est bon Est-ce que j'ai assez de matériel Ou non J'ai plus assez de fer Tac 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 Ouais Le fer On est un petit peu à court Ok Ici on va se diriger vers Non Celui on ne peut pas L'efficacité des laboratoires Pourquoi pas Ça permet de rechercher plus vite Et de consommer moins de science Si je ne me trompe pas Donc ça c'est bon Ça c'est bon On a un petit peu Beaucoup de pierre sur nous Et on a plus beaucoup d'acier Donc on va aller chercher Un petit peu d'acier Voilà Deux stacks supplémentaires Mais on peut voir Le fer est super bien rempli Ça ça fait plaisir Si on regarde Les coffres Ils ne sont pas tous pleins Mais il y en a qui ont un point quelque cas Donc on voit qu'ils ne vivent pas au même Ce qui n'est pas génial Mais bon Pour l'instant ça va marcher Donc voilà Ici on a nos trois gaz Par contre j'ai mis un petit peu là Hop là on s'est fait détruire quelque chose Une des tourelles a été détruite Oh 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 Ça commence à être sérieux On va aller voir ça Ça veut dire que je ne l'ai pas regardé Depuis un petit bout Alors C'est elle ici je pense Ouais une des tourelles Ici vient de se faire détruire C'est la zone où on pollule plus Et je l'avais à peine protégée Ici en plus on commence à manquer de munitions Ok Ça c'est pas génial Ça c'est vraiment pas génial On va mettre ça comme ça Ça ici pour l'instant J'ai plus vraiment de mur sur moi Voilà bon On va placer ça pour l'instant On va aller chercher murs et munitions encore Juste attendre que le train passe Histoire d'éviter de mourir Un petit peu de façon conne Pour faire les murs il faut des briques On va se les faire sur nous donc Hop Voilà 80 murs supplémentaires Et les munitions Il va aussi falloir se faire Deux tourelles supplémentaires Donc ici on va prendre 100 balles de plus Donc il nous en faudrait 200 de préférence De plus Donc on est un petit peu à sec Voilà La machine ne produit plus tout à fait Et assez rapidement maintenant On commence à avoir de plus gros besoins Une machine ne va plus suffire Il va falloir doubler La production Mais bon pour l'instant ça va aller Juste rajouter les munitions ici Espérer que ça sera suffisant Hop Ici voilà Et voilà Comme ça ça devrait être bon Alors tac 50 44 Et maintenant on peut redescendre Ça devrait suffire pour protéger En tout cas pour l'instant Il me reste plus que 45 munitions Je donnerai de mes munitions à mon empire C'est pas très grave Et on peut descendre ici Alors par contre il va falloir Déplacer légèrement ce mur ici Parce qu'il est plus tout à fait à la bonne place Tac 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 Voilà parce qu'en fait Il va falloir sortir Pourvoir Sortir aussi tous les matériaux Qui sont là Et on ne pourra pas le faire Vu la La position actuelle Tout simplement Donc Voilà Comme ça Et Ici Ça c'était pas beau Voilà Pourquoi est-ce qu'il faut mettre des tourelles dans la vie C'est pour ça Donc on va mettre deux tourelles pour commencer ici 45 munitions pour toi Et pour toi tu as le droit à 47 de mes munitions Ok on va fermer ça sur ce côté Ceux-là ici devraient être correct pour l'instant J'espère qu'ils ne se feront pas attaquer Trop Parce que ceux-là ne devraient plus vraiment se faire attaquer maintenant Mais ceux-là vont se faire attaquer Ça ici la raffinerie s'est arrêté de marcher Parce que L'huile légère est trop pleine Ah non Voilà Voir le problème ici C'est qu'il y a du pétrole lourd qui est rentré Et qui empêche la sortie Voilà ce que je vous disais Tu peux tout bloquer Voilà Juste un petit truc Mais au final Ça bloque tout Voilà Donc ça ici Et ensuite Tac Et le pétrole léger recommence à rentrer Tout refonctionne Et tout le monde est content Voilà Donc ça c'est bon On a les réservoirs de placés Tout est bon Et on va pouvoir commencer à faire nos batteries Alors Juste virer ça Juste voilà Il faut juste partir une technologie Ok pourquoi pas ça Les batteries Pour les produire c'est vraiment pas compliqué C'est du fer Du cuivre Et du gaz pétrolifère Ou du soufre plutôt Si je peux juste trouver Voilà Batterie C'est de l'acide sulfurique Qui se fait avec du soufre Qui se fait avec du gaz pétrolifère Des plaques de cuivre Et des plaques de fer Alors si on regarde Alors si on regarde acide sulfurique Ça se fait avec du soufre Des plaques de fer Et de l'eau Voilà Donc c'est pas très compliqué Et le soufre se fait avec du gaz pétrolifère Et de l'eau Alors ce qu'on va commencer par faire C'est Si je me souviens bien Pour faire les batteries Il faut un petit peu d'acide sulfurique L'acide sulfurique se produit vraiment plus vite Que les batteries Alors on en a besoin d'un seul Mais pour faire le soufre Il faut 2.5 machines Qui font du soufre Par machine d'acide sulfurique Donc on a deux pour une Ce qui devrait être correct Alors Comment on veut faire ça Alors on va commencer par avoir Deux machines On va les mettre Tiens Comme ça Qui vont faire Du soufre Ensuite ici On va avoir de l'acide sulfurique Alors si on regarde ce que ça donne ça Ça fait le soufre Voilà Ensuite Acide sulfurique Comme ça Pour ce côté ici Voilà On a plus peur On a plus peur Il n'y a plus de problème maintenant Ici Voilà On va avoir L'acide sulfurique Quoique Je vais peut-être vouloir Que ça soit l'eau à la place Hop Tac Tac Voilà Ça c'est bon C'est connecté Il va juste manquer encore Quelques petits tuyaux L'air de rien Parce qu'on n'a pas grand chose Voilà Tio souterrain Tio normaux Ici on n'a pas beaucoup de lumière non plus Si on peut juste éclairer un petit peu Hop Voilà Ça c'est bon Il va falloir Ah oui Il va falloir faire rentrer de l'eau ici Alors il va falloir le décaler un petit peu Ok Comme ça Voilà Donc on avait dit acide sulfurique ici Et il va falloir faire rentrer de l'eau par en haut Alors Ça Ça va comme ça Pour faire rentrer l'eau Ça c'est un petit peu plus compliqué Parce que l'eau va devoir descendre ici 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 est-ce que je pourrais juste faire une ligne droite Non je peux pas en faire une là À cause de ça Mais je pourrais faire ça Et ça Voilà Comme ça c'est un petit peu plus pratique Ensuite Pour l'eau il va falloir Tac Tac Donc ça ça marche Et ensuite on va passer souterrain 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 A Le plus loin possible Hop Et on va aller se chercher de l'eau par là Quelque part par là Bon il nous faut encore Un petit peu de tuyau Voilà Et un petit peu de tuyau comme ça Bon Tant qu'à faire Je vais même chercher des tuyaux Ça sera plus rapide pour compléter ça Et ça devrait bien marcher Est-ce que j'ai assez d'engrenage Oui c'est bon Mais les tuyaux j'en ai pas assez Voilà On va se prendre ça On va annuler Tac 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 Et on va juste faire Tac Voilà Ça devrait être bon Pas de problème Donc là on arrive On a nos tuyaux Il va nous falloir une pompe côtière aussi Pour pouvoir sortir L'eau d'ici Ce serait bien Il y a quand même une raison Pour qu'on va être proche de l'eau Et voilà Pente côtière Qui n'a pas besoin d'électricité Si je me trompe pas Et ensuite Tac Voilà L'eau arrive Rentre peut aller jusqu'ici Alors voilà On voit que ça commence à produire du soufre On nous manque un petit peu d'énergie Alors ça c'est pas génial Là j'ai un petit problème par contre Parce que Il va falloir le décaler un petit peu Parce qu'il faut faire pas s'il souffre Et en même temps Voilà Si on fait ça comme ça Hop Pourquoi est-ce que ça donne pas Voilà Ah non pas souffre ici Ah c'est de sulfurique Voilà Là comme ça Ça va donner le soufre Pour marcher ici Il va nous falloir aussi du fer Mais ça Ça va pouvoir l'apporter tantôt Il n'y a pas de problème Et il va aussi falloir Prendre de l'eau Qui est ici Ou ici Tiens c'est pas très grave Et la faire descendre Voilà On a de l'eau ici Donc on va faire passer Tac Tac Ici Ah ici Et ensuite Donc juste de petits tuyaux Voilà Ça c'est bon On a notre eau Dans l'eau L'eau rentre pas encore Parce qu'on n'a pas les plaques de fer Mais ensuite il va nous falloir Des plaques de fer Et des plaques de cuivre Qui vont devoir arriver Donc on va devoir Prendre ici Une petite ligne de fer Une petite ligne de cuivre Ça sera vraiment pas grand chose En tant que consommation Mais quand même Il nous le faut Là les deux passent En sens opposé Au pire on peut les dérouter D'ici Ça va se faire Est-ce que j'ai plus de Ah oui J'ai presque plus de répartiteur On va partir Traitement des matériaux avancés Pourquoi pas Alors Répartiteur Tu vas nous en faire quelques-uns Voilà Tac Tac On va en mettre un Ici Ici Un ici Un ici Comme ça Ensuite on va se faire Tac Tac Et comme ça Voilà C'est bon On passe de l'autre côté Et ensuite On va se faire Bon puisqu'on peut pas traverser l'eau Il va falloir faire tout le tour Comme ça Le long de la côte Bon On est pas tout à fait le long de la côte On est plus en partie sur l'eau Mais bon Ça va passer C'est tout s'il compte Et voilà On arrête tranquillement On veut traverser ici Passer de l'autre côté Tac Ok Ça c'est bon On va passer en dessous de l'eau Voilà Jusqu'à ici Ici Et ensuite Hop Hop Ok Ça c'est bon On va passer comme ça Alors d'ici On va voir Ça qui va pouvoir faire rentrer les matériaux Ensuite on aura l'acide sulfurique Qui va ressortir Voilà Donc Ça on peut voir que tout est plein maintenant Ça fait plaisir à voir On peut se mettre un réservoir ici Qui va garder l'acide sulfurique À mon avis ça serait utile Voilà Alors ça c'est bon Comme ça ça va pouvoir marcher À longueur de temps Et pour finir il va nous faire les batteries avec l'acide sulfurique Et le faire Donc ça on va s'en faire deux machines On va se mettre Deux machines À mon avis le mieux ça serait de les mettre Comme ça Voilà Ici Comme ça ce qu'on peut faire C'est qu'on peut avoir L'acide sulfurique qui sort ici Toujours un lycée d'espace entre C'est bien important Voilà Comme ça Comme ça l'électricité est reliée En fait Batterie Bon il y a l'air d'avoir un problème à jouer à son jeu On dirait Ça fait 15 fois que le message apparaît Mais non On va se mettre Tac 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 Et ensuite on va sortir les batteries Voilà Comme ça Et elles vont pouvoir arriver Bon C'est sûr que pour l'instant la production de batterie Est pas énorme On va se le dire Voilà Une batterie à chaque 2.5 secondes c'est vraiment rien Mais c'est à peu près tout ce qu'on peut se permettre pour l'instant Alors voilà C'est ça qu'on va voir Que voulez-vous Bon c'est pas Pas très grave pour l'instant ça va nous suffire Il faut juste trouver une façon de rapporter ça de ce côté Donc ça je sais pas trop comment on va faire Là je recherche le béton qui est une façon encore plus rapide que se déplacer que la pierre qu'on a en ce moment Voilà par où est-ce qu'on va pouvoir passer Si on avait plus le fer ici on aurait un petit peu plus d'espace On pourrait passer par en dessous mais j'ai pas trop envie de le faire pour l'instant Alors sachant que les batteries vont aller ici si je me trompe pas puisqu'on a les circuits Ici on va voir circuit avancé, processeur Et ensuite on va voir batterie et on aura encore 3 autres places à déterminer voilà Donc les batteries doivent arriver ici Ouais ça fait un petit peu de place pour les placer Bon on va y aller hein Pas le choix Il va juste falloir trouver une façon de passer ici Ici on peut passer plus proche si je me trompe pas voilà Euh tac Voilà Ensuite on peut monter ici Ok ça c'est bon ça passe Hop on se fait attaquer en bas 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 Sur comment dire Sur le circuit qu'on a mis La petite troute là mais voilà J'ai pas vraiment le choix Ici on passe Ici on passe Non on passe pas Euh comment est-ce qu'on peut passer ici Ah tatata Bon Comment est-ce qu'on fait pour passer par là Parce que là on est ici Ce qu'on pourrait faire C'est qu'on peut passer plus haut Enfin si on peut Si on fait ça Voilà On détruit ça déjà Ensuite on passe ici 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 Et Ah non là ça marche pas plus Si on peut Voilà Une casse plus haute Tac 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 Euh quoi que Si est-ce qu'on peut On peut juste passer comme ça Et ensuite il faudra descendre Jusqu'en bas Ce qui sera beaucoup moins compliqué Euh par contre A la place de faire ça ici Qui sera pas très beau Ce qu'on va faire c'est ça Ici Voilà Et comme ça on peut enlever ça ici Alors j'ai pas encore relié ce bout là exprès Pour m'assurer que le chemin marche bien Et maintenant on peut descendre Jusqu'en bas Jusqu'en bas Jusqu'en bas C'est relatif Hop 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 Et Voilà Ça c'est bon Et maintenant on peut relier les petites batteries qui arrivent tranquillement Et voilà Donc ça c'est parfait On va voir notre petite production de batterie Ce que je vais faire c'est juste euh Les euh Faire un petit peu de répartition pour qu'elles arrivent 50-50 hein Que ça remplisse la ligne au complet Euh Sinon c'est pas très utile Et donc on peut faire Tac Voilà Voilà Est-ce que ça marche On va voir Prochaine batterie Voilà 50-50 ça c'est parfait Tirez par Twitter Tout simple Euh Ici juste on va retourner Ça voilà Et maintenant ça marche C'est parfait Tout ça ça fonctionne Il faudra juste finir de De le fermer avec le mur On peut voir les batteries qui arrivent de ce côté là Euh Donc dans les prochains épisodes On pourra commencer la production Euh Des tourelles laser qui vont remplacer notre Nos tourelles actuelles Bon on va l'automatiser bien entendu Un des tourelles laser c'est Un petit peu plus complexe à faire Ça prend euh Euh Batterie, circuit électronique, plaque d'acier Voilà Bon c'est un petit peu plus cher à transporter sur nous Donc si on peut l'automatiser c'est tant mieux Il faudra aussi au prochain épisode Je pense qu'on va commencer la production des panneaux solaires Et des accumulateurs basiques Euh Parce que j'ai pas envie de faire plus de chaudière en haut Et qu'on arrive déjà À ses limites si je me trompe pas sur l'électricité J'ai vu plusieurs fois pendant l'épisode voilà On est dans le jaune donc on est À la limite des 10.2 MW qu'on peut faire Il va falloir y passer Bon euh C'est pas très compliqué à faire en tant que tel Les panneaux solaires c'est super simple Plague d'acier, circuit électronique, plaque de cuivre Ça coûte cher Ça produit pas beaucoup d'électricité Euh Mais C'est pas très compliqué à faire Par contre le problème ça va être l'accumulateur Parce que l'accumulateur ça parait super simple C'est 5 batteries et 2 plaques de fer C'est littéralement 5 batteries qu'on attache ensemble On le met quelque part Et voilà c'est une batterie Euh Un petit peu plus grosse Mais le problème c'est qu'on produit tellement peu De batteries en ce moment Euh Que c'est pas sûr qu'on va être capable de faire Et des accumulateurs basiques Et des tourelles Parce que les tourelles comme je l'ai dit Je crois que c'est 12 batteries Voilà 12 batteries Voilà Donc euh Notre production est pas tout à fait là Bon je vais regarder si euh Peut-être si je peux augmenter avec le ratio La production des batteries un petit peu Mais voilà J'espère que vous avez apprécié cet épisode Comme toujours Et je vous dis à la prochaine Bye bye